bonjour à tous c'est halen je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des parfums de marlis du coup sans plus tarder nous commençons tout de suite la vidéo Du coup j'avais la découverte de parfum de marlis que je connaissais absolument pas et j'ai fait une très belle découverte vraiment et je remercie infiniment à la conseillère qui était présente du coup nous commençons tout de suite par la vidéo parce que les parfums de marlis il ya quand même du stock et ça fait toujours plaisir parce que c'est une marque qui me tient à coeur et qui a été super bien présenté ça fait toujours plaisir donc c'est une jeune marque qui a été créée en 2009 qui inspire l'élégance à la française du 18e siècle donc c'est un logo qui est inspiré des chevaux de marlis exposé au musée du louvre le bouchon est composé de cristal chouarovski donc ça c'est quand même pas mal alors il faut savoir aussi que ces parfums ou une longue tenue car le taux de concentration de 18% qui ce qui est exceptionnel dans un parfum et dans les collections exclusives nous allons retrouver 20% de parfum ce qui est également exceptionnel sont des vraiment des fragrances qui sont toutes unisexes et qui est magnifique qui nous fait tous transporter et d'ailleurs sans plus tarder nous allons commencer par quelques fragrances que j'ai pu recevoir et donc on va les sentir ensemble et on va regarder un peu la composition j'espère que ça pourrait vous plaire et pourquoi pas faire la découverte bien évidemment si cette vidéo vous plaît je vous invite d'aurait déjà à vous abonner et surtout à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré de chez marlis et nous commençons par le premier parfum qui est le pegasus donc c'est un parfum qui à base de fougères de vanille d'amandes et de bois de santal donc c'est une senteur qui se veut être métallique et je trouve qu'il est absolument somptueux je trouve très doux et onctueux moi j'apprécie énormément et c'est vrai que maintenant on le sentant on sent cet aspect un peu métallique vous savez comme si on touchait quelques petites pièces il est très particulier en temps très enivrant et envoûtant je l'aime bien je le trouve vraiment très distingué moi il me fait penser à de l'argent vraiment envoyé le métal précieux l'argent ou l'or blanc j'apprécie énormément et sincèrement je lui mettrai une note de 6 sur 10 même si je l'apprécie mais c'est notre totalement objectif maintenant nous allons passer au layton qui est à base de pomme de bergamot de la vente et du bois de santal il se veut être élégant en toute saison et sincèrement je le trouve très élégant je le trouve même frais et évanissant il est d'une pureté inconditionnel on sent cette senteur de la vente mais pas de la la vente incisif vraiment une très bonne la vente très bien travaillé douce et délicate tout en ayant cette certaine fraîcheur celui là je vous donne un bon 7 je le vois très bien porté pour un homme alors maintenant on va attaquer le layton cette fois-ci exclusif donc c'était le même que celui auparavant mais exclusif c'est à dire que le parfum de marie a sorti une collection exclusive et celle ci avec 20% de parfum et dans la collection exclusive du layton nous allons retrouver notamment du café du houd et du géranium c'est une collection orientale alors je le trouve vraiment très frais et je le trouve même tout aussi intense il est vraiment très intense et le houdre se fait ressentir il nous emmène vraiment au moyen-orient ça que j'apprécie énormément tout en ayant cette identité olfactif qui est typique des parfums de marie c'est vraiment un condensé de passion orientale et moi j'aime beaucoup celui-là est magnifique et c'est le hérod donc c'est un parfum à base de cannelle de tabac de vanille de patchouli et de fèves de tonka il se veut chaud et envoûtant et sincèrement défi réussi parce qu'il est chaud et envoûtant et je trouve que c'est un très très bon parfum d'automne vraiment quand je le sens ça me fait tellement penser à de beaux souvenirs je connaissais une personne qui avait plus ou moins de la même fragrance et sincèrement c'est hyper agréable c'est vraiment la petite madeleine de proust on sent bien en tout cas cette vanille mélangé avec cette fève de tonka que j'apprécie beaucoup je l'imagine vraiment porté avec un beau trench et un joli foulard autant pour mesdames que messieurs bien sûr parce qu'il faut pas oublier que c'est une collection qui est unisexe maintenant nous allons passer au percival donc c'est un parfum qui est à la base de bergamote de mandarine et un fond boisé donc il se veut être très frais et agréable idéalement pour l'été et il laisse une fraîcheur incroyable waouh exactement c'est une fraîcheur explosif électrique qui nous fait voyager dans une belle côte avec des beaux galets moi il me fait vraiment penser à cette belle méditerranée fraîche où ce qu'on cueille ces belles mandarines très bon parfum que je vous recommande également et je le met très facile à 8 sur 10 où il sent magnifiquement bon celui là qu'est ce que c'est donc du coup c'est le new à c'est la nouveauté c'est le calan qui est la toute nouveauté de chez parfum de marlis donc qui est sorti récemment au mois de septembre et donc du coup c'est un parfum qui sait au poivre à l'orange sanguine au bois de santal et à la fleur d'oranger il se veut être puissant et sensuel et sincèrement il est très envoûtant il est même élégant et très charismatique il nous laisse transporter dans un univers très féerique et divin je trouve que c'est vraiment le parfum typique qui est idéal pour l'automne il est chaud cocooning réconfortant très waouh on a envie de se mettre dans un petit plaid où on a envie vraiment de de marcher au loin où ce qu'il ya la brume ce que tout le monde nous sent sans notre délicieux parfum c'est exactement le genre de ça c'est mon style de parfum et je lui mettrais à neuf sur dix celui-là sincèrement tellement que je l'apprécie en tout cas le bois de santal et la fleur d'oranger se remarque très bien ce qui donne vraiment ce petit côté chaud suave et sensuelle voilà c'était tout pour les parfums de marie ni j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous avais fait de belles découvertes à travers ceci bien évidemment tous ces parfums vont se retrouver prochainement dans une chronique parfumée pourquoi pas dans mon top des parfums et en tout cas une chose à clair c'est que moi ça me fait hyper plaisir de vous a représenté tout ça bien évidemment c'est la fin de cette vidéo malheureusement et nous en tout cas si elle vous a plu cette vidéo je vous invite à la laïque et je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche de notification c'était allen et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là passe une agréable semaine parfumée à bientôt